salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors dans ce nouveau vlog je vais commencer par préparer le déjeuner de mon fils et moi donc je vais tout simplement faire des lentilles à la viande hachée avec un petit peu de concentré de tomate dans mon cook et eau voilà donc vous allez voir comment je prépare ça j'aime bien manger ça de temps en temps on en fait une soupe aussi chez nous une recette turque mais là voilà franchement j'avais pas envie de faire une soupe j'avais envie de manger quelque chose de bien consistant sans sauce à côté donc voilà on s'est régalé ce jour et voilà c'est prêt donc pour maï je vais ajouter deux morceaux de fromage lui l'adore quand il ya du fromage dans ses plats je crois qu'il a ça de moi moi j'adore le fromage donc voilà évidemment je fais pas tout le temps non plus parce que ben voilà souvent il n'y en a pas besoin mais là je vais lui mettre deux morceaux de fromage et franchement il s'est régalé une heure avant même pas mon papa venait de rentrer de l'hôpital et il était passé dans une boulangerie turque et il avait acheté des petites pizzas turques des pains farcis turques des brecs des bucs mais donc voilà j'ai ouvert j'ai coupé en morceaux et je nous ai servi ça pour tous les trois ensuite place au ménage donc là je vais nettoyer mon aspirateur c'est quelque chose que je fais une à deux fois par mois c'est un aspirateur sans sac et voilà je trouve que c'est bien plus agréable d'avoir un aspirateur propre que plein de poussière et tout sale et franchement avec maël quand il salit par terre dans l'aspirateur l'intérieur il se salit très vite il des fois il ya de la nourriture donc voilà j'ai trouvé sa pratique est peut-être intéressant de vous le partager pour le nettoyage moi j'utilise tout le temps une brosse à dents bien évidemment qu'on n'utilise pas elle est destinée au nettoyage j'utilise du sif vous savez que j'aime beaucoup ce produit je trouve qu'il est vraiment super compétent il ne doit vraiment très très bien donc je vais bien brosser dans les coins de l'aspirateur partout partout vous allez voir comment je le nettoie c'est super simple c'est rapide à faire et franchement après on est tellement mieux avec un aspirateur super propre ensuite je vais nettoyer le filtre c'est très très important de nettoyer le filtre parce que ben voilà il se nettoie et en général quand je nettoie le filtre en fait je le fais après avoir fait tout le ménage à la maison comme ça ça a bien le temps de sécher pour le réutiliser le lendemain ensuite je vais nettoyer ma bouilloire parce que franchement là où on habite l'eau est vachement calquéreuse les machines si on prend pas soin ben elle meurt franchement elles sont tellement entartré que c'est fini donc moi j'utilise énormément de vinaigre pour tout ça donc là je vais juste mettre du vinaigre dans ma bouilloire et ajouter de l'eau et je vais laisser bien bouillir et après je vais rincer tout simplement vous verrez le résultat il est vraiment top top ça nettoie vraiment très bien il ya vraiment pas besoin d'acheter des produits qui coûtent super cher et qui sont peut-être plus nocifs en grande surface ensuite bon vivant que nous sommes mon chéri m'a demandé de lui faire des gaufres il adore les gaufres on est des vrais bons belges donc voilà j'ai fait des gaufres c'était une nouvelle recette en fait que j'avais trouvé sur internet c'était les les vrais gaufres quatre quarts belges et au final c'était pas mes préférés franchement je préfère une bonne 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 gaufres de liège mais voilà c'était quand même bon mais elle en a mangé aussi et l'a beaucoup aimé oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501